La séance est ouverte. Mesdames, Messieurs les Sénateurs et chers collègues, l'ordre du jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'allocution du Président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2019. Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale et chers collègues, Messieurs le Premier Ministre, Messieurs le Président de la Cour Constitutionnelle, Messieurs le Premier Président de la Cour de Cassation, Messieurs le Premier Président du Conseil d'État, Messieurs le Procureur Général près du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le Directeur des cabinets du Chef de l'État, Messieurs les Présidents du Conseil Économique et Social, Messieurs les Présidents des Institutions d'Appui à la Démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes spécialisés, du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces des armées et de la police nationale, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Messieurs le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Messieurs le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Mme la Bourg-Mestre de la Commune de l'Inguala, Distingués invités en vos titres et qualités. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle du Sénat. C'est en application des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat que je procède ce jour à l'ouverture de la première session ordinaire de la Chambre haute de septembre 2019. Cette session présente un caractère particulier en ce qu'elle s'ouvre dans un contexte post-électoral marqué par la ténue le 30 décembre 2018 des élections pluralistes qui ont permis une alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Alternance qui a été une leçon de démocratie donnée par notre pays à travers le monde. Ces élections ont permis le renouvellement des animateurs des institutions provinciales et nationales de la République. Je salue ici pour leurs attitudes et leur profond sens patriotique et de responsabilité Son Excellence le Président de la République et Chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ainsi que son prédécesseur Son Excellence Joseph Kabila Kabangé pour avoir procédé à cette mutation historique pour notre pays. Mesdames et Messieurs les Sénateurs et chers collègues Mesdames et Messieurs Je ne voudrais pas passer sous silence de nombreux événements tragiques que connaît actuellement notre pays. Je cite notamment les naufrages de balénières sur les lacs Kivu à Kalé Maïndombé à Inungo sous les rivières Kuilou et Loukénié les tueries récurrentes de toutes sortes à Nitori dans le Grand Kassai à Beni du Tembo et Minemwe et à entraîner les déplacements des populations qui vivent dans un état de précarité nécessitant une aide humanitaire ainsi que le cas des morts causées par la maladie à virus Ebola dans l'Est du pays. En mémoire de toutes ces victimes auxquelles j'associe tous les sénateurs qui nous ont quittés en exercice de leur mandat je prie l'Auguste Assemblée de se lever et d'observer quelques instants de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les sénateurs et chers collègues en cet instant solennel je garde une vive pensée pour l'homme de conviction d'honneur et de courage le républicain qui fut mon prédécesseur Monsieur Léon Kengo Adondo qui a donné un cap impulsé dynamique à cette institution qu'est le Sénat au cours des dix dernières années. Je félicite particulièrement les treize sénateurs réélus dont deux femmes les quatre vingt-quatorze collègues qui entrent au Sénat pour la première fois dont vingt-et-une femmes et me réjouis d'avoir au total vingt-trois sénatrices dans l'hémicycle tout en souhaitant que leur nombre augmente de plus en plus dans l'avenir. Je remercie tous ceux qui m'ont élu et rassure que je serai le président de toutes les sénatrices et de tous les sénateurs. Comme j'ai déjà eu à le dire, je resterai attaché à un Sénat ouvert, respectué des droits et des libertés de chaque groupe. Mesdames et Messieurs les sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, la session de septembre est essentiellement budgétaire, car c'est au cours d'elles que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le budget de l'État pour l'année à venir. Budget qui permet au gouvernement de réaliser son programme à ce moment-là. Le Premier ministre reviendra au Parlement pour présenter le budget 2020. J'attire votre attention sur le fait que l'adoption et même l'exécution du budget de l'État ne doivent plus être une simple formalité, un rituel annuel sans contenu et sans conséquence sur la vie des populations, mais plutôt une expression de leurs attentes. Nous mettrons toute la rigueur qui s'y est pour examiner et adopter ce budget en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions en tenant compte des possibilités définies dans le plan d'action du gouvernement. Budget dont la bonne exécution permettra de satisfaire les fortes attentes exprimées et par notre peuple à l'occasion de l'alternance démocratique à la direction du pays. Le Premier ministre a présenté le programme d'action du gouvernement pour le mandat qui commence. Nous nous engageons à l'accompagner. La lutte du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens devra se placer dans la perspective de création des richesses plutôt que de partir du prisme de la pauvreté dont les instruments de définition ne proviennent pas toujours de nos propres statistiques. Pour cela et comme le programme le voudrait dans son pilier de diversification de l'économie le soutien au secteur productif s'impose par la contribution au financement des secteurs sociaux à savoir la production alimentaire l'enseignement la recherche scientifique et les soins de santé. Il conviendra de ranger en ordre utile les préalables à sa réalisation que sont la sécurité sur le territoire national l'ordre public et l'organisation de l'administration des entités territoriales décentralisées et des services publics de l'État. Mesdames et Messieurs les sénateurs et chers collègues la décentralisation devrait donner un nouvel élan pour appliquer les différentes réformes de la base au sommet et j'interpelle ici les représentants des provinces que nous sommes pour contribuer à assurer le fonctionnement des entités de base servir les citoyens en agissant pour la République. Actuellement Kinshasa est plus proche de Bruxelles de Londres de Dubaï qu'il n'est de Singhini de Manonon de Panamutombo de Bohende et de Kasson sur le contraire qui devrait être le souci des légitimes représentants des provinces que nous sommes. L'organisation des administrations de base sera le gage de la stabilité de la mobilisation des ressources publiques et de l'accroissement du budget de l'État. Mesdames et Messieurs les sénateurs et chers collègues l'ouverture de cette session budgétaire intervient dans un contexte marqué d'une part par diverses tensions de parlement et d'autre part par le fait que la réalité économique nous échappe dans un monde de plus en plus interdépendant où les frontières du combat politique se déplacent vers des sujets plus faciles à appréhender par l'opinion publique. Au plan international, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine dont notre pays subirait les contrées. Les rééquilibrages en Europe avec la sortie prochaine de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, la gestion des populations migrantes et les différentes positions sur la lutte contre le réchauffement climatique sont au premier plan et nécessitent notre attention. Au plan africain et sous-régional, on assiste au renforcement des processus démocratiques, soit à travers des élections, soit à travers des luttes multiformes pour plus de liberté et d'alternance. Il conviendrait d'ajouter et pour n'inciter que ceci, les différentes positions sur l'approvisionnement à nos du lac Tchad, la demande d'adhésion de notre pays à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et l'ouverture de notre pays au commerce régional. Le projet de construction du pont Routerail entre les deux capitales sœurs qui sont Kinshasa et Brazzaville. L'exploitation du pétrole de la Kivu, la xénophobie exprimée en Afrique du Sud, ce pays que tous les continents africains avaient soutenu lorsqu'il était sous le joug de l'apartheid, lui imposé par une minorité raciste. Au plan national, la question sécuritaire préoccupe toujours au plus haut point. La récurrence de tant d'agressions aussi lâches qu'insoutenables achète de convaincre que notre pays serait devenu une cible privilégiée d'une funeste entreprise de déstabilisation. Je salue la démarche actuelle du président de la République qui déploie d'intenses efforts diplomatiques au niveau régional et international pour venir à bout de cet hydre ainsi que le gouvernement qui en fait une des priorités de son action. de l'économie. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, lors de mon discours d'investiture, je vous ai proposé un projet reposant sur deux principes qui structurent notre rôle de sénateur, à savoir être le garant de l'équilibre des pouvoirs et être le garant de l'équilibre des provinces. C'est ici qu'intervient le souci et la nécessité d'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Cette Caisse qui a pour mission de financer des projets et programmes de développement en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces est importante à mesure. Le gouvernement devrait rapidement proposer des pistes pratiques de son fonctionnement et son harmonisation avec la loi sur le financement des provinces, notamment en son article 15. Mesdames et Messieurs les Sénateurs et chers collègues, nous constatons aujourd'hui le besoin des provinces à s'endetter auprès des banques privées en vue de couvrir les besoins d'utilité publique et d'investissement en infrastructures. Le taux d'intérêt élevé du secteur bancaire, la modestie des montants demandés et les courts délais de remboursement mettent nos provinces en situation de sur-endettement pour des faibles montants. Il serait temps de créer une institution interprovinciale qui pourrait favoriser par les opérations des crédits à court, moyen et long terme les investissements des provinces et des entités territoriales et centralisées en vue de la réalisation de leurs objectifs tout en générant des profits sur des opérations de placement et d'opérations d'épargne publique. La Caisse nationale de péréquation pourrait être un des pourvoyeurs des fonds pour la capitalisation de cet outil financier qui travaillerait également sur les marchés financiers tant national qu'international. Nous demandons au gouvernement de se pencher sur ces cas qui cadrent parfaitement avec son plan d'action défendu par M. le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Nous demandons également au gouvernement d'améliorer l'instrument statistique à travers l'Institut national des statistiques afin de faciliter la préparation des décisions sociales et économiques à l'exemple de la mise en place de l'outil financier interprovincial. Mesdames et Messieurs les Sénateurs et chers collègues, pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, le gouvernement devrait tenir compte des acquis des cinq chantiers de la République et de la révolution de modernité en corrigeant ou en améliorant ce qui doit l'être. Mesdames et Messieurs les Sénateurs et chers collègues, l'alternance du pouvoir au sommet de l'État, l'installation de l'Assemblée nationale, du Sénat, des Assemblées et des gouvernements des provinces, ainsi que l'investiture du gouvernement de la République, constitue à priori un atout favorable pour notre pays, aussi bien au plan national qu'international. Je demande donc au gouvernement de profiter de ce vent favorable pour poser des actes concrets susceptibles de permettre la réalisation de son programme. Je terminerai le tour d'examen par le rappel de mon intention d'informatiser les services du Sénat. En effet, notre hémicycle devra être doté des moyens de communication internes reliés à ceux de l'Assemblée nationale et à d'autres institutions de la République. Le vote dans les prochaines sessions ainsi que la gestion du temps de parole seront informatisés. Les sénateurs pourront avoir accès aux archives numérisées, aux bases des données du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, aux bibliothèques classiques, universitaires et parlementaires partout au monde où cela est possible. Les lignes de connexion respecteront toutes les normes exigées et autorisées par les institutions publiques de télécommunication dans notre pays. J'espère qu'avant la fin de ce mandat, il y aura aussi une interconnexion de réseaux entre notre Sénat et les Assemblées provinciales. C'est ainsi que, chers collègues, je vous recommande de travailler en intelligence avec les élus provinciaux qui sont en contact direct et permanent avec la base et ceux en vue de ramener les données fiables devant alimenter les débats au niveau de notre hémicycle pour des recommandations ou des résolutions appropriées. Ce serait aussi une façon de faire mieux connaître le Sénat dans son rôle de défenseur des intérêts des provinces. Dans ce même ordre d'idée, l'obligation nous est faite de retracer de manière succincte ces différents problèmes auxquels nos provinces font face dans nos rapports de vacances parlementaires et ceux sur tous les aspects touchant la vie de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs les Sénateurs et chers collègues, au cours de la présente session et pour permettre au Sénat de bien fonctionner, nous mettrons en place de manière prioritaire les autres organes de notre Chambre, à savoir les groupes politiques, les groupes provinciaux, les commissions permanentes, le comité de conciliation et d'arbitrage et la conférence des présidents. Par ailleurs, il sera procédé à la constitution des groupes nationaux ou sections nationales des organisations interparlementaires auxquelles le Sénat est affilié. C'est aussi l'occasion de penser à réanimer les groupes d'amitié avec le Parlement des paysanniques. Ainsi, je vous invite tous à vous inscrire déjà dans les commissions permanentes de votre choix pour nous permettre de procéder après vote à l'installation des bureaux de chaque commission. Mesdames et Messieurs les Sénateurs et chers collègues, à ce stade de mon propos, permettez-moi, chers collègues, de mettre un accent particulier sur l'esprit de travail qui doit nous guider tout au long de notre législature. En effet, étant appelé « Chambre des sages », je vous invite à entretenir un esprit d'écoute, de dialogue et d'échange dans le respect des opinions des uns et des autres pour un travail de qualité. Je ne puis terminer mon adresse sans nous exhorter tous, chers collègues, à la régularité, à l'assiduité et au dépassement de soi dans l'exercice de nos activités parlementaires pour mériter de la patrie. C'est sur cette note que je déclare ouverte la première session ordinaire de cette législature. Je vous remercie. La séance élevée. Nous demandons au service du protocole